Dans la suite des aventures de Persephone, bon, Hadès, on a déjà conclu qu'il avait craqué sur elle, et bien il décide de la kidnapper. Et Hadès, il est le roi des enfers, donc c'est-à-dire qu'il a énormément de trésors à son actif, de qu'est-ce qu'on trouve dans le sol ? Des minerais. Les minerais, c'est quoi ? C'est de la richesse ! C'est de la richesse monétaire et madame... Ah, des mammouths ! Et ils ont l'air agressifs en plus. Ils ont l'air un peu excités, ceux-là. Il y en a un, il a bougé plus vite que l'autre. Là, maintenant, il est tout tranquille, mais je l'ai vu bouger plus vite. Je l'ai vu bouger plus vite. Et je dois aller tout droit, passer au travers des mammouths pour aller jusque là-bas. Aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer de les éviter. Pourquoi est-ce qu'il y a des mammouths ici, en plein milieu de la carte ? Franchement. Ah, là, il y a des crabes. Il y en a une route. Ah ! Purée, j'ai vraiment cru que c'était le mammouth qui m'attaquait. Et, attends, il est mort en m'attaquant ou c'est Lydia qui l'a tué ? T'imagines, il vient de te mordre et... Le skiver vous a mordu l'épaule. Échec critique. Il est mort. Ok, donc là, on a un géant. Donc, les mammouths, ce sont ces mammouths à lui. Je suis encore loin, là ? Ben oui, mais c'est le but, c'est d'avoir peur de... Mon personnage a peur des mammouths parce que, franchement, je ne sais pas si tu as vu l'épisode 1 sur YouTube, mais ça valait le coup d'avoir peur des mammouths. Des loups qui attaquent un pauvre sèvres. Allons-y, Lydia ! Tuons-les tous ! Voilà ! Puis, il faut aussi un running gag. Il n'y a pas de bon playthrough sans un bon running gag. Et mon running gag, il est peut-être ce qu'il est, mais voilà, c'est... Qu'est-ce que tu fais dans l'eau, toi ? Et t'as vu comment il nage ? Sous l'eau, il n'y a peur de rien, ce renard. Allez, on va aller référencer ça sur la carte, en espérant qu'il n'y ait pas un sprygant qui va nous sauter dessus. Et on va prendre la ligne route. Encore un loup. Bon, c'est un peu embêtant, les loups. Donc, Hadès, il a plein de fortune. Il a plein de richesses. Et avec toutes ces richesses, et grâce à sa magie, il arrive à créer un casque qui le rend invisible. C'est normal, c'est le roi des enfers. Les enfers sont remplis des morts. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Je n'ai pas encore candlelight. On dirait qu'il y a... Un crime qui a été perpétré ici. Un chasseur a été tué. Par quoi ? Ben, écoute, comme je vois une trompe de mammouth. Ah, mais non, ce n'est pas une trompe de mammouth. C'est une patte de chèvre. Ben, il a peut-être attaqué les mauvaises personnes. Voilà. On prend tout ça. C'est bien. Parce que ça nous fait... On peut l'utiliser grâce à notre mode pour faire des trucs. Ah, mais en fait, Lydia, c'est à toi que je devrais passer les autres dragons quand j'aurai trop de... Ok. Ça ne sert à rien. Bon, on va ouvrir le coffre. Et il a un casque qui le rend invisible. Ce qui est tout à fait logique. Il est le seigneur des enfers. Donc, allez. Et grâce à ce casque, il arrive à capturer Perséphone en personne. Je tiens à signaler quand même pour son mérite qu'au moins, Hadès, il a eu les couilles de capturer la personne de son cœur en personne. Non seulement ça, mais en plus, il a été fidèle, Hadès. Il n'a pas été chercher une autre après. Il s'est cantonné. Ah, ben voilà ce qu'il a tué. Aïe, aïe, aïe. Lydia, fais quelque chose. Prends des coups. Vas-y. Accumule des coups. Oh là, c'est bien, Lydia. Bravo. Ça a servi à quelque chose. Ouf. Yeah. On a une belle dent de chavre. Bravo, ma belle. C'est magnifique. Tu es vraiment utile. Au niveau 7, dans ce genre de circonstances, tu nous aides vraiment. Parce que par exemple, Zeus, lui, quand il va aller capturer des donzelles, c'est même pas lui qui les capture. On peut penser notamment à Europe. Bon, d'accord, il est venu en... déguisé en taureau pour aller la chercher. Oui, c'est un peu des bons à rien, tout à fait. Franchement, il ne sert à rien. En plus, lui, quand il te met une loi en règle, en vigueur, il la respecte. Tu vois, il ne fait pas n'importe quoi. Il dit à Orphée, voilà, tu dois faire ceci pour pouvoir récupérer ta copine. Et si tu ne le fais pas, bah, tu ne la retrouveras pas. Et voilà. Les règles sont clairement stipulées. Les lois de l'enfer sont immuables. Dans des plaies... Ah, ça, c'est un tertre de dragon, ça. Il y a un dragon qui va sortir d'ici dans pas longtemps. Un jour, peut-être. Voilà. Et donc, par exemple, Zeus, il a notamment compté sur Mercure, Hermès, pour capturer Europe. Exactement. Enfin, il a souvent reposé sur Hermès et sur d'autres stratagèmes. T'as vu comment il flotte, le petit renard ? Il a fait un petit... On va finir par trouver cette grotte. Donc, Hadès, il monte en personne. D'accord, il y va peut-être de façon invisible. En fait, ça, j'invente. C'est le truc, il ne va même pas de façon invisible. Parce que si tu regardes les représentations, il est sur son char de feu. Il sort de terre et... Boum ! Il est bien invisible, le gars. Mais c'est plus... Comme c'est le dieu des enfers, ça correspond à l'idée qu'il puisse le faire furtivement et tout. Casque invisible. Et je voulais juste rappeler le fait qu'il avait ce fameux casque magique. Qui, en fait, je crois, n'est pas beaucoup utilisé dans les légendes, en fait. Donc, voilà, j'avais envie de lui donner une utilisation. C'est le Chekhov's Gun d'Hadès, en fait. Oh ! Bon, bah, Lydia, tu vas découvrir que dans les caves, dans les grottes, il y a beaucoup de bandits. Il ne passe pas grand-chose de trépidant dans cette partie. Allez ! Cette musique... Pour un loup, quoi. Je te jure, c'est abusé. Et moi, je veux juste chasser un papillon. Tu es en train de chasser un papillon, puis t'entends... ündon... Tadan... TAN... 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 on nous évite pas de faire de chasse par ici donc c'est précisément ce qu'on va faire chiche je ne tue pas en un coup hop et ben non je le tue pas en un coup il prend la fuite c'est bon lydia où tu vas lydia non c'est bon laisse le aïe 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 au moins on peut dire qu'elle est motivée ça c'était inscrit sur son cv très motivé bon faut dire qu'on va pas donner le choix mais c'était inscrit sur son cv lorsque j'ai dû passer les interviews et en effet très très motivé donc moi j'ai juste tiré sur un cerf je laisse partir mais elle laisse pas tomber elle va le chasser le courant après à lâche non c'est bon tu abandonnes tu laisses partir écoute le pauvre il a déjà une flèche dans la gorge allez lydia viens par ici arrête de faire la zouave 1 c'est bien beau tout ça mais oh du métal on prend toutes les ressources qu'on peut et une fois qu'on n'aura plus rien on pourra plus rien apporter on va tout mettre sur lydia yé on n'a pas un casque pour elle moi j'ai trouvé un casque mais en même temps lydia tu es de ma maison et dans ma maison on ne met pas de casque non les casques c'est pour les faibles les porter un casque cette fois l'éléphant volant ça c'est magnifique l'éléphant volant à il est tombé le mammouth volant ça c'est le mammouth légendaire bonjour mammouth on broute la moumoute comment ça se passe ah c'est ici qu'il y a l'arbre magique en fait c'est pas là bas c'est ici il n'est même pas rose non donc on a un géant dans cette grotte là ok mais non les géants on ne les attaque pas on est niveau 8 ces bestioles là c'est comme niveau 30 quelque chose et regarde le bel arbre bon l'éléphant n'était pas rose mais l'arbre il est un peu rose ok et il est là le robinet magique et oui pourquoi est ce que tu as des dégâts me fait ma mout c'est parce que tu t'es envolé tu as t'es riche sur tes fesses wow 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 allez cours pour ta vie lydia qu'est ce que tu fais lydia viens lydia tu veux mourir ok on a trouvé le robinet magique alors ça c'était quoi donc un truc de sprygans de la résine de sprygans le ping cuisard c'est une crise paris un autre point pour 45 secondes ou pas mal je crois que tu peux le faire qu'une fois par jour donc j'ai trouvé l'arbre de la légende ce sera le titre de cette longue vidéo l'arbre de la légende en fait il se passe pas grand chose peut-être devoir couper au travers de tout je vais vouloir éditer ça sur youtube ou alors on n'a rien à mettre tout simplement alors ici on a une entrée secrète j'avais jamais vu ça je crois que j'avais jamais vu comme quoi explorer ce qui arrive 700 heures de jeu j'ai jamais vu ce truc non c'est pas possible oh regarde moi ça c'est un tableau ça est-ce que tu vois ce que je vois est-ce que tu vois ce que je vois ils sont contents ils sont contents d'être mourus les deux loups à mon loulou à mon loulou et oui hein et oui hein cochon va ah c'est leur copain là hé pervers reviens par ici bonjour Lydia un géant par là haut deux géants par là haut bah ce pays est infesté de géants c'est pas possible alors ah ah le chat le chat se met à chanter ouais voilà on entend le chat donc est-ce que j'ai quelque chose pour deviner quelle est la solution ah là j'ai des petites pierres donc ici on a un petit aigle parce qu'on a une deuxième petite pierre quelque part qui nous indique quoi ici on a un serpent après il faut les tourner par roues c'est amusant mais tu les tournes par roues tu vois tu les tournes par là ou tu les tournes par là alors je veux dire que tu les tournes dans le sens où se trouve le truc donc ici ça va être un serpent là ça va être un aigle voilà et ici lui t'es quoi toi t'es au hasard ou quoi on espère on croise les doigts bon les gens qui se rapprochent c'est un peu inquiétant quand même ah ah on a trouvé l'entrée secrète qui mène à nulle part en fait juste sur un coffre avec un squelette qui était très riche le squelette 4 pièces d'or ah bah voilà là on a un livre de compétences donc ça valait le coup et oui et c'est même pas référencé sur la carte ici si tu viens ici c'est même pas sur la carte c'est même pas un point sur la carte c'est juste au milieu de rien c'est juste le milieu de rien quoi donc faut le trouver quoi faut le voir pour le croire oh là là mais qui sont cons allez je mise sous sur le gros je mise sous sur le gros vas-y le gros allez le gros c'est quoi que le petit aigneux il a la rage au ventre il lâche pas l'affaire allez le gros on peut me jeter du fric là et quoi il n'y en a pas un qui finit par terre oui voilà j'ai une drôle sensation de déjà vu c'est ça c'est quoi cette respiration j'entends ce que j'entends il y a d'où cette respiration parce que j'ai pas fait attention voilà pourquoi je fais ça il y a une drôle de respiration on est d'accord il y a un truc qui fait du bruit dans la remorque non ça inquiète personne et d'où ça vient et pourquoi c'est là bon on a parlé de loup on a parlé de perséphone et hadès on a parlé de nourriture de quoi on n'attend pas encore parler je commence à manquer d'inspiration encore un mammouth ça c'est un mammouth enragé Lydia qu'as fait tu ? elle est conne oh mais non Lydia quoi pourquoi ? bon bah adieu oui je suis un lâche je vais faire une compilation de tous les meilleurs non pourquoi ? non pourquoi ? pourquoi ? pourquoi je suis persécuté par le mammouth ? Pourquoi les maux me persécutent quoi ? On est où là ? Ah ça va on n'est pas trop loin de là où la tête Donc on peut encore redécouvrir ça Et après visiblement la route par là est blé barré donc on va faire le tour de la montagne Haha je sais qui tu es Et j'ai ta d'art Mais tu travailles ? Tu travailles à la maison ? Anteroparasite et du commerce encéatique Alors c'est quoi un anteroparasite ? Ah oui là il y a encore un camp de mammouth là-haut Oh la la ! Ouf ! Iverstead Donc ça je vais à Iverstead pour monter chez Gris Barb et accomplir mon destin Salomon Camps Salomon Camps Pourquoi est-ce qu'on m'a parlé de ça ? Qui m'a parlé de ça ? Je vais à l'hôtel d'Azura Pour continuer mon job de Objetter ta base de données Objetter ta base de données Mais un peu quoi ! En fait j'ai du mal à... Bah oui mais c'est bon Elle me sert de répertoire C'est mon répertoire à moi Je sais très bien que moi tout seul je ne me suffis pas Et que j'ai besoin de quelqu'un Pour compléter Donc Morgane est là Et dis toi Y'a pas un collègue au boulot qui te fait de l'oeil ? Ouais Ça fait longtemps que je t'ai pas posé la question T'imagines que j'ai passé presque toute la journée Sans te poser la question Alors qu'on arrête pas de parler depuis tantôt ? Via chat interposé Bah je viens juste répertorié votre camp Voir si tout va bien Je fais le recensement des géants Vous vous énervez pas Voilà Le but c'est de savoir combien il y a de géants Par rapport à la population Tantale de blancher Non non t'énerves pas Voilà c'est bon je m'en vais Au revoir Alors la première fois que j'ai volé en l'air dans Skyrim C'est en allant par ici La toute 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 première fois Dans ma toute 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 première partie Que j'ai volé en l'air en jouant à Skyrim C'était en 2011 Et j'étais passé par ce petit chemin Par ici En fait ce chemin c'était l'un des premiers que j'avais pris Donc j'avais commencé à faire les quêtes Et puis je crois que j'avais suivi bêtement le chemin Et c'est la première fois que je me suis égaré C'est en passant par ici En me disant oh tiens si je faisais un peu de détour Et donc je me suis arrêté là à la tombe d'Hillgrund Où tu peux faire une quête annexe avec un mec qui veut que tu sauves la tombe de sa mère Ou un truc comme ça Parce qu'elle est dépouillée par un écromancien Et puis j'avais été voir les géants Et j'avais été volé dans les airs Parce que j'ai eu la bonne idée de les attaquer Voilà Donc en commémoration de ce moment là Et bah on va le rejouer On va sauvegarder On va attaquer le géant On a pas froid aux yeux Et on espère qu'il va nous envoyer en l'air Allez envoie moi en l'air Mais non c'est nul ça Aïe 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 Je suis vraiment déçu. Allez, vas-y. Tu peux le faire, géant. Tu peux le faire. Jeu olympique de l'ancienne nordique dans le ciel. Allez. Mec, il va être 8h dans 10 minutes. Je dois arrêter mon stream. Fais-moi rêver, quoi. C'est le moment commémoratif du stream, là. Ouais, pancake. Vas-y. Bon, là, on a fait 1 mètre. C'est un peu plus que les fois dernières, parce que les fois dernières, on était juste aplatis. Allez, on peut le faire. On y croit. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Oui, il tape dans le mauvais sens. Mais je ne sais pas comment faire pour qu'il tape dans le bon sens. Attends. Voilà. On l'énerve. Viens par ici. Est-ce que tu peux faire voler Lydia aussi, hein ? Ce n'est pas interdit, hein ? Bah, Lydia, elle encaisse bien les coups, hein. Ouh ! Elle est passée où, Lydia ? Elle a été propulsée. Moi, non. Mais c'est nul. Franchement, je suis déçu. Je dis remboursé. Remboursé. Je souhaite être remboursé de ce jeu. Et là, qu'est-ce que tu as ? Et Shedda ? Ah, tu as vu, j'ai même attaqué ton mammouth qui est derrière, là. Ton jeune petit mammouth. On va lui mettre quelques coups. Peut-être que c'est ça qui va le... Mais non ! Oh, je suis vraiment... Allez, quoi ! C'est un peu désespérant. Et nocturne, elle est sexy. Elle est franchement très sexy. Allez, dernière fois. Bon, on finit sur la paille. Euh, mais on volerait une autre fois, hein. On s'envolerait une autre fois. Ah ! Les essais aérodynamiques ne sont pas très performants. Bon, géant, tu m'as déçu. Bon, géant, tu m'as déçu. Sous-titrage ST' 501